Ok, on va briser la routine un peu. Avec le nouveau mode RIVO cette année, tous mes matchs online, ou presque, je les ai joués là-dedans. Juste avant que RIVO apparaisse, j'avais eu le temps avec mon alignement assez de base, de jouer deux matchs en saison en ligne, une victoire, une défaite. Là, avec mon club boosté et mon NZ Copitor sur la première ligne, je suis curieux d'aller voir un, il y a encore du monde qui joue à sa saison en ligne. Puis deux, en commençant en Ligue 10, j'imagine qu'on est capable de gagner le championnat assez vite et de voir, ça donne-tu des bonnes récompenses, ça? On est-tu mieux avec les récompenses RIVO ou avec les récompenses de saison en ligne? Pas mal sûr que c'est mieux RIVO, mais on va aller le vérifier. Bon, ça a bien été. Petit match, 15-5. Pense bien que c'est mon nouveau record de but online, pas mal sûr. Ça a bien été. Face off un petit peu en arrière, mais sinon, pas si mal. Nouveau des passes, temps d'attaque, mise en échec, shot. J'étais pas mal en avant, même deux buts en penalty killing. Bien satisfait de mon match. OK, ça sera peut-être pas une petite balade dans le parc, finalement. Après avoir fait un carnage dans mon autre match, là, j'ai rencontré Chaussure à mon pied, perdu 7-2. Un esti de feinteux comme je les ai mis. Il a fait deux buts à une seule main. Je n'ai jamais réussi à faire ça de ma sainte vie. Sinon, tous des beaux, tu sais, du poignet, top corner, côté blocker de Ryan Miller. Malgré tout, on s'en sort pas payé dans les shots, mise en échec et le passing. Mais non, il a quand même contrôlé le jeu pas mal plus que moi. Donc, on continue. Bon, fait qu'on est champions de la division 10. Ça donne un bonus de puck. Et voilà. On a un championnat, donc en même temps, on va monter en division 9. Ça a bien été. Et on finit ça avec une belle victoire de 5-2. Avec un avantage dans les mises en échec, le temps d'attaque, le passing. Même un bien powerplay, c'est juste encore une fois le face-off. Je suis une petite affaire en arrière. Donc, vu qu'on a une promotion pour la division 9, on a eu de l'argent et on a eu de l'argent pour le bonus de titre en même temps. Ça, on va voir les joueurs. On voit que la division 10, c'est un melting pot d'à peu près tout. 399 000 joueurs sur les 495 000 sont en division 10. Donc, c'est vraiment de tout. Là, on passe déjà qu'un prochain filtre. Là, en division 9, on est juste 26 000. On verra bien qu'est-ce que ça donne. Puis, ce qui est le fun en saison en ligne, c'est qu'on peut retracer nos matchs, contrairement à rivaux. Tout ce qu'on a à faire, c'est d'aller au bout ici, à mon équipe, que j'ai des stats. On clique là-dessus. Dernier match, juste là. Et on voit donc tous mes matchs en division 10. Une saison, c'est 10 matchs. C'est ça qui détermine son gradu ou pas. Mais dès qu'on devient champion, peu importe le nombre de matchs joués, on repart à zéro dans la division supérieure. Donc, on voit ici, là, mes deux matchs faits au mois d'octobre. D'ailleurs, j'avais fait une vidéo là-dessus, là, sur YouTube. C'était Francis Leclerc, même, qui avait goal in game. Mon petit goaler, Silver. Donc, j'avais, avec mon petit club de base, perdu 7-4. Après ça, j'avais gagné 3-2. Et là, hier, quand je me suis remis à jouer à saison en ligne, on commençait ça avec une belle victoire de 6-1. Mon adversaire a abandonné après mon sixième but. J'étais en début de deuxième période. Après ça, bien, notre massacre offensif, notre victoire de 15-5. Là, bien, ma défaite de tantôt, 7-2, où j'ai pas vraiment été dans le match. Et on finit ça avec notre belle victoire de 5-2. J'ai pas vu les packs que ça donne. On va aller voir. Bon, ça donne juste un pack. Le pack récompense, titre, division 10. OK. Quatre éléments. On va ouvrir ça. Bien curieux de voir qu'est-ce qu'il y a là-dedans. Pas sûr que c'est grand-chose. Oh, wow. Oh, wow. Wow. Wesh. Être champion de division 10, ça a donné rien que ça. C'est non-échangeable. Un silver, un chandail bronze, une carte guérison, puis une carte contrat. Quand même qu'on a eu le bonus de 800 pocs pour avoir gagné le championnat de la division 10, une victoire, ça donnait entre 900 et 1000 pocs, tandis que ma défaite m'a juste donné 760 pocs. On regarde la récompense médiocre que ça donne. Vaut pas bien, bien la peine de jouer saison en ligne. Pour moi, on va se remettre à faire soit du rivaux ou soit du clash d'équipe pour les semaines à venir. Au moins, vous le savez, c'est ça que ça donne.